Si je devais résumer la vidéo d'aujourd'hui, en un seul mot, ce serait courage. Plus dans le sens de ce que l'IA représente aujourd'hui, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est devenu l'un des outils les plus incontournables, surtout dans le domaine du design. C'est vrai qu'on ne va pas jouer les victimes ici, parce que même dans le domaine du copywriting, ChatGPT a fait pas mal de ravages. Mais si on regarde les premières victimes de cette tendance-là, on va voir que ce sont les personnes qui sont orientées dans les travaux de création visuelle. Pour les nouveaux issus, l'André se disait, pour le moment, je dessine des logos pour des femmes entrepreneurs pour vivre. C'est vrai que la tendance d'IA n'existe pas seulement aujourd'hui. L'IA est présente dans nos travaux depuis un bon nombre d'années aujourd'hui, mais seulement on ne ressentait pas vraiment sa présence comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va principalement aborder les différents points qui sont nécessaires pour les personnes qui désirent se lancer aujourd'hui, malgré que l'IA soit là pour dominer le marché, dans le design de logo. Je vais vous donner une sorte de carte qui va vous donner certains points qui vont vous permettre de pouvoir lutter facilement contre l'avènement de ces robots-là. Il faut savoir que l'IA est présente parmi nous depuis pas mal d'années, mais c'est juste que c'est maintenant qu'on commence vraiment à ressentir cela. Pour la plupart des personnes qui sont dans les business, ou bien qui ont déjà fait des recherches sur YouTube comment créer son propre logo gratuitement, vous êtes sûrement déjà tombé sur des sites qui vous proposent de générer des logos juste à partir du nom que vous avez donné et également à partir du secteur d'activité que vous allez entrer. Et je suis prêt à parier que les différentes suggestions de logos qui ont été générées à votre niveau ressemblaient beaucoup à des logos que vous avez déjà eu à rencontrer quelque part. Peut-être même que c'est le logo que votre voisin de boutique au quartier utilise aujourd'hui. La seule différence entre avant et aujourd'hui, c'est juste que les intelligences artificielles sont devenues un peu plus intelligentes. Elles ont commencé à entrer dans l'aide de l'homo sapiens dans leur espèce. Ce qui a poussé une vague de personnes à commencer à fuir les domaines créatifs, notamment je parle ici du digital painting, où on réalise des portraits pour des personnes ou bien encore des dessins. On parle aussi du graphisme, notamment le sujet qu'on aborde aujourd'hui, le design de logo. Mais à côté de ça, il y avait encore des métiers qui pensaient qu'ils ne devaient pas être touchés parce que ce sont eux qui sont derrière l'IA en train de coder. Et de plus en plus, avec le temps, je vois pas mal de vidéos qui sortent dans mon fil d'actualité comme quoi l'IA est aussi capable de coder. Puis nous sommes tous dans la merde de toute façon. Mais malgré cela, je reste convaincu que ce n'est que les charlatans qui ont peur de ce que l'IA apporte. C'est la raison pour laquelle il va vous partager cette roadmap qui va vous aider à pouvoir rester relévant sur le marché malgré que l'IA soit là pour pouvoir faciliter les choses en quelque sorte. Sans vouloir trop tirer sur le bavardage, on va commencer par le premier point qui est ici l'histoire du graphisme. L'histoire du graphisme est importante ici parce que ça vous permet de pouvoir tracer l'évolution des différents artistes ou bien des différents designers sur le temps. C'est vrai qu'aussi l'IA a vraiment accès à toute la galerie d'histoire. Mais connaître l'histoire, vous-même personnellement, va vous permettre de pouvoir développer facilement votre style et vraiment comprendre où vous allez. Dans les grandes lignes, lorsque vous allez vous renseigner sur l'histoire du graphisme, vous allez entendre parler des choses comme le début de l'écriture, comment les hommes ont commencé à créer des imprimairies. Vous allez entendre aussi parler du fameux Gutenberg qui a beaucoup contribué à l'évolution technologique qu'on a aujourd'hui avec les imprimantes. Et le plus important dans l'histoire du graphisme que je voudrais que vous reteniez aussi, ce sont les différents courants artistiques. On va parler ici par exemple de Art Nouveau ou bien encore du Cubisme avec Picasso. Vous allez me faire comprendre que oui, lorsque vous allez travailler par exemple avec des clients ou bien encore lorsque vous allez travailler sur vos logos, vous n'avez pas forcément besoin de connaître ces différentes histoires-là. Parce que le client qui est devant vous n'a pas forcément besoin de connaître ça aussi. Et c'est la remarque que j'ai faite chez la plupart des designers qui m'entourent. Et je trouve d'ailleurs même que c'est une grosse erreur parce que vous ne pouvez pas être baigné H24 dans un domaine, mais vous ne connaissez pas vraiment l'histoire du métier que vous êtes en train d'exercer ou bien encore même l'histoire des matières que vous utilisez aujourd'hui. Sauf si vous êtes un mercenaire et vous êtes juste là pour faire votre tâche et ne plus jamais revenir dans ce domaine-là un jour dans votre vie. Je pourrais également prendre le temps dans une vidéo de vous présenter également ces différentes histoires-là pour donner quelques références ou bien encore des points de départ aux différentes personnes qui aimeraient pousser davantage dans la recherche. Après l'histoire du graphisme, ici on va tomber directement sur les bases du branding. Le branding ici est très important à connaître parce que le logo n'est pas une entité qui fonctionne seule ou bien de manière indépendante. En réalité, le logo fonctionne dans une entité, dans un ensemble. C'est ce qu'on appelle un peu plus loin une identité visuelle. Et ce qui va vous permettre de pouvoir comprendre vraiment l'identité visuelle dans lequel ou bien dans laquelle autant pour moi l'anglais en train de me foutre en l'air le français que j'ai dans la bouche. Et pour mieux comprendre l'identité visuelle, il faut tomber directement dans le branding qui est un domaine un peu plus large qui va couvrir également les aspects de la communication, de la vente et j'en passe. Le plus important pour vous ici, ce n'est pas forcément d'apprendre tous les aspects du branding mais peut-être de vous concentrer beaucoup plus sur les points comme la VMV. Quand je parle de VMV, il fait allusion aussi aux visions, missions et valeurs. Également à vous intéresser au point de vente unique du produit que vous essayez de mettre en avant ou bien que vous essayez de permettre l'identification à travers le logo que vous êtes en train de créer et aussi de la personnalité du produit ou bien du service que vous mettez en avant parce que voilà, le logo est là pour permettre de représenter vraiment l'essence même d'une entité et l'entité en question peut être ramenée à une personne. Et enfin, le plus important, la clientèle cible parce que le logo s'adresse à une catégorie de personnes. Il faudrait que les personnes qui sont en contact avec le logo presque tous les jours ne soient pas frustrées ou bien choquées par le logo qu'elles vont regarder. Après les bases du branding, on va enchaîner avec les règles du design. Les règles du design, c'est cet ensemble qui va vous permettre d'avoir une bonne exécution lorsque vous allez travailler sur vos différents logos ou bien encore sur vos identités visuelles. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence entre un amateur ou bien un novice et vous. Pour être plus précis au niveau des règles de design, pour vous permettre de faire davantage de recherches sur le sujet, vous pouvez vous intéresser aux règles de composition. Ensuite aussi comprendre les différentes terminologies derrière les formes. Parce qu'il faut savoir que très souvent dans les logos, on retrouve des formes. Et ces formes-là ne sont pas utilisées au hasard. Chaque forme a un langage principal ou bien une signification précise qu'elle renvoie. Et il ne faudrait pas se retrouver avec une forme qui renvoie un message négatif ou bien un message d'agressivité alors que l'objectif visé ici est la douceur et la tendresse. Après les règles du design, on va enchaîner directement avec le fonctionnement de la typographie. Chaque logo que vous allez créer va avoir ce qu'on appelle une signature. La signature, c'est ce qui représente le nom de la marque que vous êtes en train de réaliser. Pour pouvoir lire ces signatures-là, on va utiliser des polices de caractère. Et les polices de caractère se retrouvent dans la famille de la typographie ou bien encore de l'étude de la typographie. Donc il est question pour vous ici de comprendre pourquoi vous utilisez déjà certaines familles de polices. Comment vous pouvez les mettre en avant pour pouvoir faire passer facilement le message que vous voulez communiquer à travers votre logo. Et enfin, comment manipuler les différentes typographies de telle sorte qu'à la fin, on est quelque chose de soft et d'original. Et je vous conseille de prendre beaucoup de temps à ce niveau parce que la typographie, c'est l'un des domaines que la plupart des designers aiment bien sauter. Parce qu'il y a beaucoup de littérature à l'intérieur et beaucoup trop de règles. Comme par exemple, s'il faut se limiter aux différentes parties d'un caractère. Moi-même personnellement, je ne suis pas capable de vous donner ces différentes parties-là, juste pour vous prendre un exemple. Mais de manière générale, il faut avoir une idée assez claire et précise de comment fonctionne la typographie. Après le fonctionnement de la typographie, il faut également toucher le dessin à partir de son imagination. C'est l'un des points les plus importants selon moi dans ce Canevas que je suis en train de vous présenter. Parce que c'est ce qui fait la différence entre un designer et un autre. Ou bien encore entre un artiste et un autre. Parce que chaque personne a son imagination. Et pour que vous compreniez le mot imagination de la manière la plus simple possible, parce que je sais que ça frustre pas mal de personnes. Je vois l'imagination ici simplement comme une interprétation de ce qui est autour de vous. Parce qu'il faut savoir que toutes les créations, ou bien toutes les innovations technologiques qui ont été faites dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ne sont que des pâles copies, si je vais dire ça comme ça, de ce qui nous entoure déjà. C'est grâce à l'environnement dans lequel on interagit que les personnes, ou bien les créatifs, arrivent à pondre quelque chose qui vient résonner avec d'autres personnes. Parce qu'on a l'impression de se reconnaître dans l'œuvre créative en question. En sixième point, vous allez aborder la théorie des couleurs. La théorie des couleurs est si importante parce qu'il faut savoir que le choix de la couleur est vraiment déterminant dans la stratégie de communication d'une entreprise. Et toutes les couleurs n'ont pas les mêmes significations. Chaque catégorie de couleurs a un message bien spécifique qu'elle transmet. Pour mieux vous situer dans votre étude des théories de couleurs, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur la terminologie et aussi sur la psychologie. La psychologie, c'est un peu ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire les différentes interprétations des couleurs. Et ensuite, la terminologie va vous permettre de mieux comprendre les couleurs dans son ensemble et aussi les différentes configurations et combinaisons que vous pouvez faire afin d'avoir des palettes de couleurs harmonieuses. Si vous avez déjà pu couvrir du point 1 au point numéro 6, c'est déjà une très très bonne chose. On va maintenant enchaîner avec un autre point très important que je mets, un peu au même niveau d'importance que le point numéro 5. Comme je le disais, le point numéro 7 est un peu une prolongation du point numéro 5 parce que vous allez prendre votre imagination ici pour pouvoir maintenant la rendre utile. Le travail principal du designer de logo est de trouver une solution qui va permettre d'identifier facilement une entreprise ou bien encore un business. Et pour arriver à cette fin, il va falloir développer des concepts qui vont venir proposer des solutions potentielles à la résolution de ce problème d'identification. Et sur ce point, je vais même vous faire une petite confidence. Tout le monde a la capacité de développer facilement des concepts. Mais le vrai problème ici, c'est de pouvoir pondre un concept qui va marcher et fonctionner pour le business ou bien pour l'entreprise que vous êtes en train d'aider. Après maintenant le développement de concepts, c'est là qu'on va parler des outils créatifs. Les outils créatifs représentent l'ensemble des éléments que vous allez utiliser pour pouvoir extérioriser et matérialiser tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre tête. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir pondre le travail visuel que vous avez conceptualisé ou bien que vous avez imaginé. Les outils créatifs les plus populaires dans le domaine du graphisme, plus précisément dans le domaine du design de logo, on parle ici de Photoshop et aussi d'Illustrator. Photoshop ici va vous permettre de réaliser beaucoup plus des croquis et aussi des maquettes. Et enfin, Illustrator va vous permettre beaucoup plus de vectoriser votre logo en version finale. Mais il y a également des alternatives à ce logiciel-là. Personnellement, je suis en train de faire des recherches dessus, mais je vais prendre le temps de vous partager mes différents retours le moment venu. Parce que je sais qu'actuellement, il y a une très grosse bataille qui se passe avec les produits d'Ado. Tout le monde est en train de clasher cela. Si vous prenez maintenant le temps d'observer le point 1 jusqu'au point 8, vous allez comprendre que vous concentrer sur les différents outils créatifs pour le moment n'est pas vraiment utile. Si vous voulez vraiment combattre les IA avec de vraies armes, maîtriser ces différents logiciels-là doit être le cadet de vos soucis pour le moment. Il faut vous concentrer d'abord sur ces différents points qui sont très très importants. Et bien après, vous allez maintenant tomber sur la maîtrise de ces différents outils. J'espère que ma petite expertise sur le domaine vous a aidé. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour me soutenir. Bye bye. Bye bye.